Qui ne connaît pas ce passage d'évangile que je vais vous lire au chapitre 8 de saint Jean ? Dès l'aurore, Jésus retourna au temple, et comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa, et il leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre, une pierre. » Jésus se baissa de nouveau, il l'écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés, et Jésus resta seul, avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda à la femme « Où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Toujours ému de lire ce récit, qui est construit comme presque un évangile autosuffisant. Il y a tout de ce que Jésus est venu, de tout ce que Jésus est, il pardonne des péchés, de tout ce que Jésus est venu faire, sauver ceux qui étaient perdus, resituer la place de la loi par rapport au judaïsme. Voilà. C'est étonnant. Alors, ce qui est étonnant, vous savez peut-être aussi, c'est que ce récit, qui commence au début du chapitre 8, interrompt un récit qui était donc au chapitre 7, et qui est, vous pourrez lire ça à tête reposée, et qui continue ce chapitre 7, il reprend juste après le passage de la femme adultère, comme si la femme adultère était un rajout par rapport à un texte original. Et c'est probablement ce qui s'est passé parce que, peut-être que cet évangile ou cette scène a tellement été importante, et que l'évangile de Jean était déjà construit, qu'on a rajouté ce petit morceau pour éviter qu'il soit juste perdu dans les sables, et qu'il soit intégré à la révélation entière. Donc ces 11 versets sont d'une puissance évangélique et théologique unique. Tout commence par le Mont des Oliviers, c'est ce qu'on a entendu, non je ne vous l'ai pas lu d'ailleurs, c'est le tout début du chapitre 8, « Quant à Jésus, il s'en alla au Mont des Oliviers. » Verset 2, « Dès l'aurore, il retourna au Temple. » C'est quand même étonnant de mettre un verset apparemment inutile sur le Mont des Oliviers, puisque le reste va se passer au Temple. Sauf que, Saint Jean, là aussi, veut peut-être nous faire comprendre qu'il y a un lien entre le Mont des Oliviers et le Temple, et que ce lien, il va se jouer dans cette rencontre avec la femme adultère. Le Mont des Oliviers, pour nous, les chrétiens, c'est quand même le Mont de la souffrance, et le Mont où Jésus a été seul affronté à sa souffrance, à la souffrance du monde, et au péché, et à sa mort. Donc, cette mention du Mont des Oliviers, elle est là pour probablement signifier un sens un peu caché, qui est la prière angoissée de Jésus, la trahison de Judas, et un baiser de Judas. Autrement dit, on pourrait presque imaginer, si c'est une catéchèse, ou oui, c'est ça, une explication, une pédagogie de la part de Jésus, que derrière cette adultère, femme, il y a un autre adultère. Alors, moi, je propose d'imaginer que ce soit celui de Judas, qui trompe Jésus, qui trompe le Seigneur, et qui se trompe. Donc, dans ce lieu, on va parler de pardon, comme Jésus, qui meurt pour le pardon de tous, pour la rémission des péchés de tous. On va parler de souffrance, puisqu'il va s'agir de lapider une femme, et on va parler de salut, parce que Jésus va sauver cette femme. Mais dès le début de cette scène, nous, on est mis dans la confidence que c'est un piège qui est lancé à Jésus. Cette accusation est juste une mise en scène pour piéger Jésus. Donc, dans cette mise en scène, justement, probablement qu'il y a une sorte d'explication ou une tentative de compréhension de la figure de Judas. Judas, il est à la fois celui qui est pris en flagrant délit d'adultère spirituel, puisqu'il va trahir Jésus, il va tromper son maître, et il méritera la mort. Et il ira même à la mort, mais pas parce qu'il a été condamné, parce qu'il s'est auto-condamné. Et en même temps, il y a un autre procès, un autre jugement, une autre perspective. C'est celle du judaïsme, de ce judaïsme-là, ce cercle d'hommes qui vient pour juger, condamner, perdre. Et face à cela, Jésus est dit, dit et veut dire, vient dire, qu'il les vient sauver. Il vient sauver cette femme, et aussi, il vient sauver ces hommes qu'il accuse, puisqu'il empêche ces hommes d'aller au bout de leur méchanceté, au bout de leur jugement, au bout de leur logique. Il va leur permettre d'éviter qu'il tue quelqu'un. Et là aussi, c'est certainement un geste de salut. Et le troisième axe que l'on peut sentir avant de rentrer dans le texte lui-même, c'est que finalement, puisque c'est Jésus qu'il vient de piéger, ce n'est pas cette femme qui est juste un prétexte, Jésus prendra la place de cette femme. puisqu'il mourra pour pardonner les péchés de la multitude. Voilà, c'est une interprétation personnelle que je fais là, qui n'est pas tout à fait que personnelle, mais qui demande à être approfondie, mais qui pose un acte d'espérance sur tous les pécheurs que nous sommes, y compris les Judas, qui sont parmi nous. A l'époque de Jésus, comme à notre époque, l'adultère est quelque chose d'assez commun. La fidélité en pensée, en parole, par action et sans omission est quelque chose de difficile. Mais, à l'époque de Jésus, la loi juive encadre le délit d'adultère par des normes juridiques qui sont draconiennes, parce que la punition d'adultère, c'est quand même la mort, la lapidation. Et donc, il faut quasiment avoir organisé un adultère, il y en a un qui est caché sous le lit, il y en a un autre qui est caché sur la porte, il y en a un autre qui prend des photos, de façon à ce que il y ait plusieurs témoins qui puissent effectivement dire qu'il y a eu adultère, et qu'on mette à mort, dit la loi juive, la femme et l'homme. Et ici, comme par hasard, il n'y a que la femme. Donc, ils ne sont pas obéissants à la loi. En fait, c'est juste un prétexte. On le sent bien. Donc, le but est de piéger Jésus et pour ça, saint Jean va construire un texte, un récit en trois parties. Et, enfin, je vais m'appuyer là surtout sur ce que j'ai découvert dans Saint-Augustin qui a des pages extraordinaires pour commenter cette page d'évangile. Premier tableau, les Juifs veulent appliquer la loi de Moïse. Ok, mais Jésus ne leur fait pas remarquer cela, mais vous pourrez le lire dans le livre de Théronome. pour ça, il faudrait s'ils veulent appliquer la loi qu'ils lapident aussi l'homme coupable. Or, en ne le faisant pas venir et en ne l'accusant pas, ils montrent ainsi leur duplicité. En fait, ils veulent se servir de la loi pour condamner Jésus. Cette femme, pas grave. à moins qu'ils soient encore plus pervers que ça et qu'ils considèrent dans leur tête que l'homme coupable c'est Jésus. Symboliquement. Coupable d'adultère à la loi. Coupable comme Juif ne respectant pas la loi. Deuxième tableau, face à face entre Jésus et les pharisiens et ceux qui sont là. C'est le face à face entre la vérité et la duplicité. La vérité et le mensonge. Et Jésus sait que, d'ailleurs il le dit, la vérité vous rendra libre. Et probablement qu'en posant ces paroles et ce geste de vérité, il va libérer ces Juifs-là de leur haine, de leur duplicité, de leur méchanceté, de leur myopie. Comment va-t-il s'y prendre, Jésus, pour les rendre libres ? Il va commencer par se taire, faire silence. comme s'il voulait donner du temps à ses menteurs pour réaliser qu'ils mentent, pour penser leurs mensonges, penser PEN et penser blesser, soigner leurs blessures, leurs mensonges. Et du coup, vous aurez remarqué qu'il se baisse deux fois. Une fois, puis une parole, puis une deuxième fois. Et c'est même la même phrase qui est écrite à chaque fois. Il se baissa et il écrivit sur la terre. En fait, il est dans le temple. Il n'y a pas de terre dans le temple. C'est de la pierre. Donc si, enfin, on peut tout imaginer, mais il faut que ce soit cohérent. Mais pour moi, ça l'est. Jésus, c'est le doigt de Dieu qui écrit sur la terre des hommes. Jésus, c'est le digitus dexter repater, comme on chante dans le Véni Créator. C'est le doigt de Dieu qui écrit sur la terre la nouvelle loi de la miséricorde. Elle s'entend, cette loi, entre deux silences. Parce que, si on ne fait pas silence, on est dans la colère. Et si on est dans la colère, on n'est pas dans la miséricorde. Donc, Jésus va écrire une parole. On ne sait pas laquelle. On ne peut pas imaginer. Mais en tout cas, peut-être que la parole ou les mots ou les lettres qu'il écrit, c'est un peu comme une parole de l'Écriture posée sur la terre et qui écrit cette loi nouvelle de la miséricorde, règle d'or du chrétien. C'est aussi une façon de se taire, de donner du temps pour que chacun puisse se situer par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire la parole d'accusation. et que chacun puisse examiner s'il est suffisamment intègre pour s'appliquer la loi qu'il désire appliquer à cette femme. C'est aussi une occasion pour Jésus de rappeler que les anciens sont les plus sages. Ils ne sont pas anciens parce qu'ils sont âgés, ils sont anciens parce qu'ils sont sages. et parce qu'ils sont sages, ils vont s'en aller les uns après les autres et que les autres doivent suivre les anciens. Et dit l'Évangile, ils sortent. C'est étonnant parce qu'on est déjà dehors, on est dans la partie du temple. Ils sortent où ? Ils sont déjà dehors. En fait, ils sortent du cercle du jugement de condamnation. Ils sortent du cercle de la haine pour cette femme et dont cette femme est le centre. Ils formaient un cercle. Ils sortent un par un de leur enfer. Leur enfer-me-ment pour rentrer dans la vérité. L'enfer-me-ment. Jésus va les libérer de leur chaîne intérieure. C'est pour ça que les sages partent en premier parce qu'ils sont anciens. Ils ont plus de vécu, plus de maturité. Et en faisant ceci, Jésus va permettre de mettre à jour deux sortes de péchés. Les péchés visibles et les péchés invisibles. les péchés que tout le monde voit et les péchés subtils. Les péchés extérieurs et les péchés intérieurs que seule la vérité peut mettre à jour. donc ils sont sortis ces hommes et ils vont revenir vous lirez ça au verset 59 du chapitre 8 et donc tout à la fin ils vont revenir comme par hasard pour lapider Jésus parce que Jésus se dit Dieu donc en fait ils vont préparer leur vrai crime et Dieu Jésus n'est pas Dieu parce qu'il affirme qu'il est Dieu mais parce qu'il agit comme Dieu en dévoilant les cœurs en sondant les cœurs et les reins en fait quand Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre là ils sont tous touchés et ça il n'y a que la vérité qui blesse donc il y a les péchés visibles l'adultère la méchanceté etc et puis il y a les péchés subtils par exemple la subtilité du péché c'est ne prendre qu'une partie de la loi c'est ce qui m'arrange en l'occurrence là je ne vais pas faire venir l'homme adultère ou pour notre époque de ne prendre qu'une partie de l'évangile celle que je comprends ou qu'une partie de l'église celle que j'aime ou de mettre en œuvre que les paroles qui ont du sens pour moi le péché subtil c'est aussi de se servir d'une loi bonne pour faire du mal le péché subtil c'est aussi ne pas se considérer comme sujet de la loi mais de dire les autres ils cette femme elle et du coup Jésus va leur demander de se déplacer d'un regard extérieur sur la loi à un regard intérieur sur eux-mêmes donc de s'impliquer j'imagine peut-être même que quand Jésus écrivait sur la terre sur le pierre qu'ils se sont rapprochés pour regarder ce que Jésus écrivait qu'ils n'ont rien vu ou que ce qu'ils ont vu c'était ça que Jésus voulait qu'ils voient c'est-à-dire la miséricorde et non pas le jugement le salut et non pas la condamnation voilà et quels sont les vaccins pour terminer cette deuxième partie quels sont les vaccins à ces péchés subtils saint Jean nous en donne un c'est de reposer sur la poitrine du Seigneur puisque c'est lui qui écrit cet évangile c'est-à-dire d'être imprégné imbibé comme l'éponge de l'eau d'être imbibé imprégné de la parole du Seigneur et non pas simplement de la loi c'est accepter toute la parole même celle que je ne comprends pas dans les évangiles dans saint Jean dans saint Paul tout simplement parce qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle ne s'adresse pas d'abord à mon intelligence à ma raison parce que les voix de Dieu sont au-dessus des voix de l'homme souvent ce qui nous fait difficulté dans la parole au-delà des paroles que nous ne comprenons pas c'est justement probablement dans ces lieux-là où Jésus nous attend où l'Esprit Saint nous attend on ne comprend pas au niveau 1 on ne comprend pas peut-être au niveau 2 mais c'est là c'est planté un petit peu comme un grain de blé qui ne sait pas qui va devenir du pain mais il est là il produit il grandit la parole de Dieu elle est là aussi pour nous faire grandir dans l'amour de la parole nous avons besoin de nous ajuster sans cesse à l'évangile plutôt que d'ajuster l'évangile à notre vie un autre vaccin un autre remède contre ces péchés subtils c'est de chercher à vivre avec l'autre comme quelqu'un qui me fait grandir et non pas quelqu'un que je fais diminuer enfin voilà cette femme cette femme adultère est-ce que je cherche à la faire grandir ou est-ce que je l'accuse simplement cette Samaritaine comment Jésus s'y prend il l'accuse ou il la sauve ce paralysé dont on a lu l'histoire cette femme adultère vous voyez comment éclairer sa vie sans condamner sa vie ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nommer le mal Jésus le nomme mais il le fait après avoir refusé de condamner la personne et donc c'est très subtil Jésus va condamner le mal l'adultère mais pas la pécheresse la femme et que cette bistouri qui est introduit par Jésus pour permettre le discernement des choses c'est toute la subtilité du jugement qui nous fait introduire comme un scalpel spirituel pour distinguer le péché et le pécheur cette subtilité du péché caché c'est aussi d'apprendre à discerner où se trouve le mal en moi et non pas d'abord où se trouve le mal en l'autre et penser que c'est Jésus comme dans ce texte qui vient me révéler où est mon mal que c'est pas justement juste des listes de péché des catégories morales c'est d'abord une vie avec Jésus et sans cette vie avec Jésus on restera toujours au niveau éthique ou au niveau moral ce qui est bien mais ce qui n'est pas le salut le salut c'est Jésus seul Jésus est juste voilà et puis peut-être aussi qu'une autre manière de réagir par rapport à ce texte c'est de se dire arrête de penser comme la foule il y en a un qui a accusé il y en a trois qui ont fait une mise en scène et il y en a 150 qui disent à mort à mort ça se passera bientôt avec Jésus et qu'avoir une personnalité c'est asseoir cette personnalité cette décision ce que nous sommes dans ce lien ou plutôt que de penser comme les autres pensent et enfin le troisième tableau c'est Jésus et cette femme toutes seules c'est là que saint Augustin a eu des pages magnifiques la miséricorde il dit la miséricorde et la misère en face à face saint Jean nous dit qu'ils sont au milieu ils sont au milieu de quoi puisqu'il n'y a plus de cercle de méchants il n'y a plus de cercle en fait ils sont au milieu de la vraie vie ils sont au milieu de la vie sans haine sans accusation ils sont vivants cette femme elle aime mais son amour était déplacé elle a une pratique elle avait une expérience peut-être qui l'empêche et qui l'empêchait de découvrir ce que veut dire aimer et dans la manière dont Jésus la traite elle découvre ce que veut dire aimer et ce que veut dire être aimé les paroles et l'attitude de Jésus vont lui faire découvrir le A majuscule de l'amour devant à l'intérieur ou à côté de l'amour humain souvent abîmé égoïste violent Jésus nous aime Jésus aime cette femme d'un amour de salut un amour rédempteur exempt de jugement elle sait bien que ce qu'elle a fait n'est pas bien d'ailleurs jamais dans ce récit elle ne se défend des accusations qu'on lui porte mais elle l'a quand même fait ses adultères c'est ce qu'on appelle la médiocrité humaine on sait où est le mal mais on le fait quand même cette femme sait qu'elle est coupable et elle ne plaide pas sa cause cette femme sait qu'elle est coupable mais elle ne le plaide pas qu'elle est coupable mais Jésus sait qu'elle est coupable mais il va l'agracier Jésus ne la condamne pas il condamne le péché en elle voilà il sépare les deux pour faire vivre la personne et faire mourir en elle le mal voilà ce que pour Jésus veut dire aimer aimer ce n'est pas seulement aimer ou se laisser aimer d'un amour horizontal par quelqu'un c'est ce savoir aimer d'un amour vertical un amour qui vient de Dieu qui me sauve et qui ne veut pas me faire mourir me condamner cet amour juge mon péché mais ne juge pas ma personne se découvrir pécheur n'est une grâce que si nous allons au bout de cette démarche de libération cette femme je termine par là est probablement plus grand que cette femme comme la Samaritaine est plus grande que la Samaritaine Lazare etc en fait on a le droit de s'identifier un petit peu à toutes ces personnes cette femme elle est une image à la fois de la misère puisqu'elle est destinataire de la miséricorde et de l'adultère parce qu'elle est l'image de celle qui va être sauvée dans la fidélité et probablement et c'est pour ça que je termine comme cela en disant que peut-être que cette femme elle est l'image de tous les Judas de nos propres adultères Amen